Sous-titrage ST' 501 Nouvelle vidéo, donc comme vous avez pu voir dans le titre, je n'ai jamais fait de masque peel-off, donc aujourd'hui nous allons tester ça ensemble. J'ai pris la décision de faire deux masques peel-off tout simplement parce que très sincèrement, je suis pro DIY, donc j'aime bien faire mes trucs moi-même, mais ça ne m'a pas empêché d'acheter un masque peel-off pour tester tous les deux devant vous et ensemble, nous allons faire le choix. Donc nous allons savoir vraiment ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas. Donc, ce masque Inel, que j'ai acheté chez Leclerc, il coûte 90 centimes, même pas en euros. Voilà, let's go ! Nettoyez votre peau avant l'application du masque. Appliquez le masque en couches fines, uniformes, en évitant les contours des yeux, les lèvres ainsi que les racines des cheveux. Laissez agir pendant 15 à 20 minutes environ, jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Retirez délicatement le masque en soulevant du menton vers le haut du visage. Rincez votre visage à l'eau tiède pour retirer les résidus. Utilisez une à deux fois par semaine. Bon ben, vamanos ! Ils ont demandé de nettoyer le visage, hein, c'est ce qu'on va faire, d'accord ? Comme c'est la première fois, on ne peut pas contester. Faites chauffer un petit peu d'eau et mettez le visage, euh, bah, comme ça, pour cette façon. Évitez de vous ébrouiller. Le but de la manœuvre, c'est de détendre la peau du visage et de fuir les pores pour pouvoir laisser ensuite pénétrer bien le produit que nous allons appliquer. Donc, pour cette préparation, vous aurez besoin de 10 sucres que vous allez chauffer avec un petit peu d'eau. Une fois que c'est fait, vous laissez reposer un petit peu et ensuite, quand vous voyez, vous mettez dans un verre. Ensuite, vous cassez un oeuf, faites de préférence un oeuf cru, hein, voilà, un oeuf cru comme celui-ci. Voilà, donc vous prenez juste le jaune et ensuite, vous faites votre mélange, hein, vous mélangez bien. Et vous n'avez plus qu'à mettre une cuillère, qu'à mettre du charbon végétal, une cuillère à l'intérieur et votre préparation est prête. Mais déjà, en fait, c'est froid quand on applique sur le visage et comme là, vous voyez, ça commence à coller. Donc, on va appliquer sur le visage et on sent que ça tire, en fait, que ça rentre dans la peau. Franchement, là, ça commence à coller, ça commence à faire pression sur la peau, vous voyez, moi, j'ai du mal à bouger les lèvres. Et, ben, je ne sais pas comment vous dites, je sens que ça pénètre dans la peau, en fait. Donc, je vous dis à tout à l'heure, hein, dans 20 minutes, donc, en fait, vous voyez, là, bon, là, je commence à sentir que ça compresse, hein, ça ne fait même pas 30 secondes que j'ai mis, hein. Donc, j'imagine ce que ce sera dans 20 minutes. Je vous dis à tout à l'heure, je vais laisser sécher. Ben, comparant à mon masque fait maison, c'est sûr que c'est pas du tout pareil, quoi. Donc, vous voyez, ça, ça fait 20 minutes et, ah, ça, ça tire vraiment, ça colle à la peau. Aïe. Donc, voilà, je mets un masque qui est à peu près sec. Oh, putain. Un peu près sec. OUI. Non, ce que ça donne. En fait, par rapport à... Aïe. Oui. Aïe. Oui. Oui. Mes cheveux. Bois. Bois. Aïe. Bon, on va tout laisser ceux-là, là-bas, parce que... Aïe. Oui. Oh, non, non. Le reste, franchement, on va laisser. C'est marrant, j'ai des cheveux, non, mais j'hallucine. Oh, quel horreur, hein. Ah, pour le reste, franchement, à la salle de bain, parce que là, j'ai pas la... Donc... Voilà. Après, euh... Ben, voici le résultat, hein. En fait, ce qui est magnifique, c'est plutôt retouchée parce que, franchement... Franchement, ça valait le coup, c'est super super doux, la peau n'est plus rugueuse du tout du tout du tout du tout, par contre je ne sais pas si ça a été un vrai peel off à mon avis, je devrais acheter plutôt ces espèces de masques que vous voyez, pour vraiment voir la différence, mais est-ce que je peux vous dire tout de suite, vous pouvez déjà voir la peau, vous voyez, la peau est plutôt très très lisse, très 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 lisse, donc vraiment, je vous conseille, je vous assure, c'est magnifique tout simplement, donc, vous voyez, je trouve celui-ci aussi super doux, mais par rapport à l'autre masque, l'autre, au toucher, était plus soyeux, donc celui-ci est vraiment plus doux, mais j'ai la peau un petit peu rugueuse, alors je suppose qu'il faut que je me douche, que j'applique ma crème dessus, par contre l'autre, je n'avais rien à appliquer dessus, et la peau était tout simplement magnifique, donc oui, vous pouvez toujours tester ce que vous achetez en supermarché, mais je vous conseille de faire le vôtre vous-même chez vous, d'accord ? Donc, voilà, je vous, je m'excuse pour les cris, les aïs, les ouïs, mais franchement, vous voyez, ceux-là, je n'ose même pas les enlever, parce que, enfin, bref, on va s'arrêter là, je vous fais plein de bisous, à très bientôt, n'oubliez pas à vous qui êtes nouveau, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, et mouah, 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 mouah.